participants of the dialogue international. Intervenants très intéressants. Je vais vous les présenter dans un instant, mais avant de se faire, permettez-moi de vous dire quelques mots quant à l'heure et demie que nous nous apprêtons à passer ensemble. Nous allons commencer en discutant du sujet de autonomiser les migrants et les communautés transnationales en tant que d'acteurs du développement, inclusion financière, les envois de fonds et au-delà. Ce sujet a déjà été cité, débattu quelque peu dans d'autres tables rondes de ce dialogue, dans la session de ce matin notamment. Je sais que les représentants de la diaspora ont déjà fait référence à certains aspects de ce dont on va parler cet après-midi. C'est donc dans la droite continuité des tables rondes précédentes et de ce qui a été déjà abordé hier. Quelques mots quant à ce que l'on espère pouvoir faire dans cette heure et demie que nous avons ensemble. Nous aimerions vraiment nous penser sur l'aspect des envois de fonds et la situation par rapport aux travailleurs migrants aux communautés en diaspora pour voir cet aspect des choses dans le contexte de la Covid-19, mais aussi en termes d'aller au-delà. C'est-à-dire qu'on ne veut pas s'en arrêter aux dernières tendances en matière de transfert de fonds, rapatriement de fonds et les conséquences, mais regardez la notion plus large de la contribution des migrants en faveur du développement. Comme vous le savez, vous avez peut-être remarqué que l'on a lancé une publication très intéressante à l'OIM, Contribution et la comptabilisation. Pour nous, le domaine des migrants et les conséquences qu'ils ont sur leur situation pendant la Covid et pendant le renforcement des communautés va bien au-delà du simple sujet des rapatriements de fonds et des transferts de fonds, car on voit les migrants comme des agents de développement dans d'autres domaines, avec d'autres façons d'interagir avec les communautés, les communautés où ils vivent et leurs communautés d'origine. Nous allons donc aussi discuter aujourd'hui de la notion plus large des contributions des migrants tels qu'envisagés dans l'objectif 19 du Pacte mondial et des domaines tels que l'investissement dans lesquels la diaspora apporte sa contribution, leur contribution au commerce en général. Et de plus, nous nous pencherons aussi sur le rôle des gouvernements dans le contexte de soutenir les migrants et les communautés transnationales. Alors que nous allons vers l'examen du forum d'examen des migrations internationales, qui est prévu dans les six premiers mois de l'année prochaine, nous regarderons la contribution. Donc, comme nous approchons de la mise en œuvre du Pacte mondial et du forum d'examen des migrations internationales, il est important de ne pas oublier ce sujet-là, à savoir les envois de fonds, la contribution des migrants et qui sont couverts par les objectifs 19 et 20 du Pacte mondial. Et nous discuterons du rôle du gouvernement aussi et comment ils peuvent soutenir les migrants pour devenir des agents de développement de façon plus intensive. Permettez-moi de dire quelques mots sur nos intervenants de cet après-midi que nous avons invités, donc à venir vous parler cet après-midi. Tout d'abord, nous recevrons Mme Véronica Stötskart, qui est fondatrice et directrice de l'Association internationale des réseaux de transfert de fonds. Véronica est notre partenaire de grande fiabilité sur de nombreuses initiatives. Elle est spécialiste de l'innovation dans la fintech et a avec tout particulièrement une spécialité sur les accès aux marchés financiers de toutes les parties du monde. Elle a plus de 16 ans d'expérience dans le domaine des envois de fonds. Depuis qu'elle a fondé l'association, Véronica travaille avec plusieurs parties prenantes pour réconcilier le fossé entre les secteurs privés et publics pour réduire la pauvreté et soutenir le développement des économies locales. Elle représentera le rôle des secteurs privés et du secteur de l'envoi de fonds. Elle fait partie de différents groupes de travail et travaille avec beaucoup de bailleurs de fonds dans le monde, y compris avec notre organisation. Elle est aussi au conseil consultatif d'entreprises privées par le passé. Elle a créé une entreprise de transfert de fonds elle-même qui s'appuyait sur Western Europe et elle a travaillé comme PDG de cette société. J'aime beaucoup, elle croit fermement, que tout le monde a l'accès aux services financiers pour améliorer leur entreprise et leur vie privée. Donc, Véronica, vous êtes la bienvenue. Deuxième intervenant est aussi un expert avec qui nous avons collaboré sur deux diverses initiatives. Une d'entre elles est la contribution et comptabilisation. C'est donc M. Léon Isaac qui va nous parler de tout cela. Léon est fondateur et PDG de DMA Global qui est une organisation de développement spécialisée fondée en 2007. Il est expert dans les paiements et le secteur du développement international avec une expertise spéciale sur l'envoi de fonds, les investissements de la diaspora et l'inclusion financière. Il a plus de 30 ans d'expérience sur le terrain dans ce domaine. Il est observateur auprès du comité consultatif du G20 pour le partenariat privé-public sur les envois de fonds. Il a été directeur général de l'association des réseaux de transferts de fonds où il a représenté les industries et fait partie de la tasque force du Royaume-Uni sur les envois de fonds entre 2004 et 2016. Il a pris la parole dans de nombreuses conférences. Il a été président de nombreuses réunions de la Banque mondiale, des Nations unies et du G8 avant de créer DMA Global. Il a été impliqué avec deux entreprises qui ont été courotées de succès dans le secteur d'envoi de fonds et à l'heure actuelle, il est basé en France. Bienvenue parmi nous. Léon, c'est comme d'habitude un grand plaisir de vous accueillir dans deux événements. Ensuite, nous avons quelqu'un qui représente les autorités publiques. C'est un vrai plaisir pour nous d'avoir avec nous M. Gerardo Pegueres-Figueroa qui est directeur du Développement et Diaspora. Il a une carrière de diplomate avec une carrière de plus de 15 ans au ministère des Affaires étrangères. Il a occupé différentes responsabilités au sein du ministère. Il a été attaché au sein du directorat du Protocole et d'autres du Bureau de la présidence pendant trois mandats présidentiels. Il a fait partie de l'équipe du directeur général des relations économiques qui a développé le programme du Conseil du tourisme, de l'économie et du développement. Il a occupé des postes en Allemagne, en Espagne, République populaire de Chine, Taïwan, Chili, Équateur, République dominicaine et Colombie. Il a été conseiller auprès du ministre et vice-chef de mission pour le Salvador en France. Il a vécu à Monaco et dans d'autres parties du monde. Il a donc une expérience très longue et c'est un vrai plaisir de l'avoir parmi nous. Il a déjà aussi participé à nos réunions sur le développement et a travaillé avec l'OCDE sur le chapitre du développement. À Londres, il a représenté le Salvador auprès de l'Organisation internationale du café et de l'Organisation internationale maritime. Il a donc une très bonne expérience de partenariat privé-public. Avant ce poste dans lequel il est, il a travaillé en tant que chargé d'affaires de l'ambassade du Salvador à Doha au Qatar, au Koweït, à Jordan, au Pakistan et en Palestine. Je me demande s'il y a des pays du monde dans lesquels M. Pérez n'a pas vécu. D'ailleurs, il a un BBA de l'International School of Business de New York. Bienvenue parmi nous, M. Pérez. Dernier intervenant très intéressant aussi, c'est M. Abdifattah Diriya Ahmed. Docteur Abdifattah représente une autorité publique, une structure publique. C'est l'Institut Somalie de la Santé. Il a aussi eu une grande expérience de travail à l'étranger avec plus de 15 ans de travail en Asie dans des situations complexes. Docteur Abdifattah est un Master's de santé publique de l'Université d'Oxford et un Bachelor de sciences médicales et de technologies de diagnostic en laboratoire du Londres aussi. Son expérience a commencé dans une des plus grandes universités à Oslo, l'hôpital universitaire d'Oslo, en tant que spécialiste de la microbiologie et des diagnostics d'immunologie avant d'amener une réponse aux crises sanitaires dans différentes parties du monde. Son expérience est tout particulièrement pertinente alors que nous débattons du sujet global au cours de cette réunion, de ce débat, de la réponse au Covid. Donc, nous serons très intéressés d'entendre le docteur Abdifattah nous parler de ceci, mais aussi du sujet plus large dont on parle sur la contribution des migrants. Pendant ses années d'expérience, il a travaillé au Yémen, au Bangladesh, au Liban, en Grèce, en Ouganda, au Kenya, avec diverses ONG, Oxfam, NRC, WCO, etc. En 2013, il a cofondé l'Institut national somalien de la santé. Ensuite, il a quitté cette organisation avant de travailler aux Nations unies pour revenir ensuite vers cette organisation en tant que directeur. Dans son rôle actuel, il joue aussi, il occupe aussi le rôle de point focal pour la Covid. Il est aussi président de grands projets nationaux de santé, tels que la coordination de la réponse, de la contingence pour réponse aux urgences. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Comme vous voyez, l'expérience de nos intervenants est très large et variée. Donc, plutôt que de faire un monologue moi-même, je vais donner la parole au premier intervenant, Madame Stutzkart, et je vous pose cette question. Véronika. Vous représentez une organisation très intéressante, celle de l'Association des réseaux de transferts de fonds, organisation qui est venue rejoindre l'appel à l'action pour maintenir les transferts de fonds pendant la Covid-19. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur votre organisation, son travail, pour que l'on comprenne comment fonctionne votre organisation et pourquoi vous avez décidé de rejoindre l'effort national pour garantir le flux des rapatriements de fonds et des transferts de fonds pendant la Covid-19 ? D'autre part, du point de vue de votre organisation et de ses membres, quelles ont été les évolutions les plus importantes qui ont émergé pendant la pandémie de la Covid-19 en termes de transferts de fonds, le soutien des migrants à leur famille, le coût, etc. Et que pourraient faire les gouvernements pour soutenir l'industrie, les opérateurs de transferts de fonds dans le cadre de leur travail pour améliorer aussi peut-être leur engagement à réduire les coûts et à mieux soutenir les migrants. Véronica, c'est à vous. Véronica, c'est à vous. Je vais vous dire ce que ceci représente pour les membres et pour nous de faire partie de cette initiative. Je suis dans une association afin non lucrative des fournisseurs de transferts de fonds. C'est un très grand réseau dans le monde entier. Donc, tous ces opérateurs étaient déjà connectés avec les migrants lorsque la Covid est arrivée. C'étaient les premiers à sentir combien la situation avait des conséquences sur leurs clients. Ils ont compris combien il était important pour ces migrants de pouvoir continuer à envoyer des fonds vers leur famille, vers leurs amis, comme ils le faisaient avant l'arrivée de la Covid. Pour l'industrie du transfert de fonds, ça a été une situation très complexe. Nous savons tous ce qui s'est passé pendant la pandémie, mais ça a été vraiment difficile parce qu'ils devaient prendre en compte pas simplement la nécessité de garder les flux de transferts en fonctionnement, mais il fallait aussi gérer les problèmes générés pour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils avaient des heures limitées de travail, ils étaient parfois limités, confinés chez eux. Il y avait un bon nombre de collaborateurs qui tombaient malades, des volumes de fonds qui augmentaient, et il y avait des problèmes d'accès aux services financiers. Le dérisking était difficile. Il y a eu des clôtures de comptes bancaires. Enfin, la liste est très longue des problèmes rencontrés. Donc, même si la pandémie a affecté le monde entier, certains pays ont été plus touchés que d'autres, la raison pour laquelle les confinements ont été mis en œuvre à différents moments ont fait que les fournisseurs de transferts de fonds ont dû répondre encore plus rapidement aux demandes quand elles tombaient. Ils devaient donc travailler au quotidien avec leurs consommateurs pour arriver à dessiner quelle était la nouvelle réalité sur le terrain, sur les marchés, arriver à comprendre les réglementations, les changements, les évolutions. Donc, début mars 2020, nous avons décidé de faire une enquête auprès de l'industrie pour connaître les besoins immédiats que des fournisseurs de services de transferts de fonds pour pouvoir continuer à faire ces transferts de fonds. Une fois que nous avons eu ce scénario, nous nous sommes rendus compte qu'il était terrible. Une fois que nous avons eu toutes les réponses, on a décidé de demander de l'aide à tout le monde, tous ceux qui pouvaient nous apporter de l'aide, à vrai dire. Les organisations internationales, les organisations intergouvernementales, les régulateurs, les décideurs politiques, tout le monde, tous ceux qui pouvaient nous aider, on leur a demandé de le faire. Ça n'a pas été facile. Normalement, lorsqu'on a diverses parties prenantes, il est pratiquement inévitable qu'il y ait des conflits entre les objectifs des uns et des autres. Et donc, on a continué à essayer, travailler et on a créé une task force. Et on a vu ceci comme une opportunité pour faire part de la vie de notre industrie. Comme l'a dit Marina, par le passé, nous travaillions avec l'OIM déjà. Donc, l'OIM a été sollicité et était présent. Pour nous, ça a été une plateforme où nous pouvions partager ce que nous observions sur le terrain, partager des expériences et proposer des façons d'avancer. Puis, en mai, il y a eu un appel à action, initiative du gouvernement suisse. Nous étions présents là aussi, bien sûr. Nous y étions au tout début. Pour nous, ça a été une vraiment très bonne opportunité de pouvoir contribuer avec notre point de vue à ce qui se disait. Cette initiative a été importante parce que ça a regroupé les personnes et parce que, surtout, ça a permis de relever tous ensemble les défis qu'a rencontré cette industrie. Nous pouvions partager les conséquences de cette COVID avec toutes les personnes concernées par cela. Donc, en période de crise, cette initiative a été vraiment la bienvenue, en tout cas, pour notre industrie. Donc, pour ce qui en est de l'évolution qui a eu lieu pendant la pandémie, la COVID, je dirais, a été catalyseur de la transformation numérique. Ça, on le sait tous. Donc, l'industrie a décidé et qu'il fallait accélérer les choses. C'était une priorité. Donc, ceux qui avaient les financements pouvaient et qui pouvaient le faire, on a décidé de passer au numérique pour tous les services si les services n'étaient pas déjà numérisés. Pour ceux qui travaillaient déjà ou fonctionnaient déjà de façon numérique, on a décidé d'accélérer la présence en ligne, de mettre sur pied des partenariats, de se déployer dans d'autres régions. Donc, pour les fournisseurs de services d'envoi de fonds, l'industrie a décidé d'investir dans la numérisation ou d'intensifier la numérisation de ces services qui étaient déjà assez numériques avant la pandémie. Et en utilisant des technologies financières, numériques, on a pu augmenter les possibilités de paiement électronique, d'ouverture de comptes électroniques et dans de nombreux cas, on a eu des produits qui étaient conçus pour les migrants en vertu de ce dont ils avaient besoin. Et en se faisant, en investissant dans ces éléments, on a investi finalement dans une réduction des coûts qui est quelque chose sur quoi nous travaillons déjà depuis très longtemps. On a accru l'accessibilité en donnant accès à tout le monde qui pouvait se connecter, tous les clients possibles et on a amélioré la transparence. il faut se rappeler que certains de ces clients venaient avec une certaine expérience, une mauvaise expérience et ils avaient peur d'avoir les mêmes expériences avec ces envois de fonds. Donc on a commencé à mettre en place des trackers pour voir où en étaient leurs transactions et tout ça. Et pour ce qui en est de comment les gouvernements pourraient s'engager avec l'industrie, je pense qu'il y a beaucoup que les gouvernements pourraient faire. La pandémie a non seulement montré les déficiences existantes dans l'industrie, mais aussi les difficultés que l'on avait avant la pandémie. Donc il est juste de dire que les solutions numériques ont le potentiel de réduire les coûts, d'améliorer la transparence, l'accessibilité, la vitesse, etc. Mais ceci est associé à des difficultés. Il faut accepter qu'il ne s'agit pas tout simplement de mettre sur pied une application et d'enciter les personnes à l'utiliser. Et ça va plus loin. Il faut que les gouvernements soutiennent ces initiatives. Et pour ce faire, il faut s'assurer que l'on a un écosystème de paiement ouvert. Il faut que l'on évite de fragmenter ou de trop réglementer la supervision sans quoi on risque d'avoir une exclusion financière plutôt qu'une inclusion financière. Et comme je l'ai dit, il y a encore beaucoup d'autres choses que le gouvernement peut faire. Il faut reconnaître qu'il ne s'agit pas de la première fois que les envois de fonds sont au programme de travail des services publics. ce n'est pas la première crise que l'on traverse. Donc, pour l'industrie, ça n'a pas été une période facile. Pendant la pandémie, ce n'était pas simple. C'était complexe que de trouver, d'avoir le soutien des gouvernements ou de certaines organisations internationales. L'industrie a besoin d'un soutien proactif. Même si les organisations telles que la nôtre ont besoin de soutien au cours des 15 dernières années, on nous a dit qu'il n'y avait pas de financement pour nous. Les financements n'existaient pas. Jusqu'à un jour d'aujourd'hui, nous sommes uniquement financés par nos membres. Nos membres, les fournisseurs de services d'envoi de fonds, comme je vous l'ai dit quand j'ai commencé mon intervention, nos clients sont les fournisseurs de services d'envoi de fonds qui sont généralement des migrants. C'est la raison pour laquelle j'aimerais que vous réfléchissiez à un élément. Chaque fois que vous entendez parler ou que vous lisez que les envois de fonds semblent être beaucoup plus résilients que ce que l'on pensait, gardez à l'esprit une chose. Gardez à l'esprit que cette industrie, cette industrie de l'envoi de fonds, a été construite par les migrants au service des migrants. Donc, les envois de fonds ne sont pas résilients, ce sont les migrants qui sont résilients. Merci. Merci Véronica pour cet aperçu des tendances. vous avez proposé des idées nous montrant comment est-ce que nous pouvions soutenir le secteur également en termes de contribution au programme de soutien des migrants. C'est enthousiasmant d'entendre qu'il y a beaucoup de fonds de ces organisations qui servent vraiment à soutenir les envois de fonds et que bien souvent ce sont les migrants qui sont à la base de cela. La question est souvent de savoir à quel point est-ce qu'on peut laisser le marché s'autoréguler et comment chercher des solutions par rapport aux transformations numériques et selon une opinion il y a beaucoup de progrès au sein des structures informatiques en termes de connectivité. Néanmoins, ce que j'ai entendu de votre part également c'est que cela va plus loin. Les migrants en tant que consommateurs ils ont également besoin de soutien et ils travaillent activement à la réduction des difficultés. Donc c'est vraiment impressionnant de voir comment les technologies nous permettent de réduire les coûts de connecter les familles de par le monde. Alors c'est bien sûr un programme ambitieux je vous les ai entendus il faut continuer à soutenir ces différentes plateformes pour les échanges d'expériences l'élaboration de messages communs et de compréhension commune quant à la réalité. La Banque mondiale a fait une prévision d'une réduction de 20% des envois de fonds et à la fin de l'année on s'est rendu compte qu'en fait non. Certes il y avait une réduction mais pas aussi spectaculaire. Donc voilà à nouveau pour nous cherchons à abattre ces mythes et travaillons sur les initiatives que vous avez mentionnées la groupe spéciale coordonnée par IFAD l'appel à l'action donc merci beaucoup Véronica tout à fait passionnant je me réjouis vraiment de travailler directement avec des responsables du secteur un travail direct car ça nous aide à définir nos propres actions et à les rendre plus pertinentes par rapport à la situation réelle sur le terrain. A présent je vais donner la parole à Léon. Alors Léon n'est pas complètement étranger au secteur des envois de fonds je l'ai mentionné déjà en fait dans ma présentation bien sûr vous pourriez parler d'emplois de fonds vous l'avez fait dans D'Amoureuses Enceintes mais nous aujourd'hui on s'est dit que vous pourriez commencer par le fait d'ouvrir notre discours au-delà des envois de fonds vous avez collaboré avec nous et sur cette contribution que nous avons mise au point ensemble à savoir contribution et comptabilisation nous avons dû consentir un dur labeur pour conceptualiser une proposition pour voir comment commencer à mesurer les contributions au-delà des envois de fonds alors est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots quant à notre collaboration quant à cette publication nous parler de votre expérience et nous parler de la COVID-19 comment pensez-vous qu'à l'avenir on peut être plus concret plus tangible dans le fait de traduire nos idées par des réalisations concrètes sur le terrain comment mener un plaidoyer quant aux contributions des migrants qui vont au-delà des envois de fonds et comment soutenir différentes initiatives sur le terrain en collectant des informations et être plus fortement dotés de bases factuelles nous avons vu des exemples où les migrants ont accéléré leur soutien au-delà des envois de fonds et à nouveau puisque l'on tente de conceptualiser certains messages quels seraient vos trois messages recommandations principales au gouvernement ou aux décideurs politiques à cet égard voilà donc beaucoup de questions Léon comment allez-vous y répondre ? merci beaucoup Marina cette présentation excellente c'est un plaisir pour moi que de faire partie de cette table ronde avec de nombreux excellents intervenants c'est toujours dur de prendre la parole après Véronica donc je ne vais pas parler directement dans votre fond moi alors comme vous l'avez suggéré avant de répondre aux questions sur l'avenir j'aimerais parler tout d'abord de cette publication Contribution et comptabilisation vous l'avez dit c'était difficile de créer ce guide nous savons tous que les migrants contribuent aux économies d'origine et ce de différentes façons dans de nombreux pays on n'est plus conscient de cela et on a pu adopter une approche proactive pour faire participer les émigrés la véritable difficulté me semble-t-il c'est qu'il est difficile de mettre au point des politiques et en particulier si l'on n'a pas de bonnes données pour justifier les efforts à consentir pour mettre au point certains éléments donc voilà le moteur derrière cet exercice c'était cela on s'est fondé sur le fait que sur les éléments financiers des diasporas on nous parle presque toujours des envois de fonds c'est à cela qu'on pense en premier on pose pour postulat que l'on sait tout ce que l'on doit savoir par rapport aux envois de fonds et je suis sûr que toutes les personnes qui travaillent dans ce domaine savent déjà que ce n'est pas le cas mais en fait on a commencé à faire quand même des avancées dans ce domaine néanmoins dans d'autres domaines des contributions de la diaspora et bien là on a vraiment très peu d'éléments quantitatifs il y a eu peu de travail en la matière donc avec l'OIM on a établi un excellent partenariat pour mettre au point ce guide pour mesurer les répercussions économiques des diasporas au-delà des envois de fonds il s'agit là d'une approche structurée pour nous aider à réaliser ces calculs sur la page web de l'OIM vous pouvez trouver ce document vous le trouvez désormais dans plusieurs langues il vous fournit des orientations pour les gouvernements les autorités afin de mieux comprendre et de mieux mesurer les contributions économiques par les diasporas au pays d'origine en particulier nous avons débuté avec 4 domaines clés dans lesquels nous pensons que les contributions économiques de la diaspora sont réalisées premièrement les investissements deuxièmement le commerce il y a beaucoup de membres de la diaspora qui ont mis en place des entreprises qui commercent avec leur pays d'origine le tourisme troisièmement et quatrièmement la philanthropie et cela nous a mené à la structure qui permet de comprendre tout d'abord les cadres de collecte des données actuelles et ensuite voir comment les modifier pour identifier les flux de capitaux étrangers réalisés par les diasporas au travers des voies que j'ai mentionnées les données qui ont été générées à partir de cet exercice peuvent être utilisées pour établir des interventions politiques plus précises et mettre au point des programmes plus efficaces pour faire participer la diaspora en tant qu'acteur du développement donc comme je vous le disais c'est un projet en pleine évolution nous travaillons actuellement avec deux pays ce qui est excellent deux pays de plus nous pensons que cela va s'accroître au fil du temps voilà j'en ai terminé avec la partie publicité et maintenant je vais répondre à vos questions tout d'abord savoir si ce guide est plus ou moins pertinent désormais par rapport à la crise de la Covid-19 et comment envisager l'avenir à cet égard alors moi je dirais c'est tout à fait pertinent et à bien des égards je dirais que la Covid a encore renforcé cette pertinence Véronica l'a indiqué avec beaucoup d'éloquence le rôle des migrants dans le soutien à leur famille et à de nombreux égards par extension à leur pays d'origine a été encore plus mis en exergue avec cette pandémie de Covid-19 même si de nombreux migrants ont souffert pendant la pandémie et bien ils avaient également d'autres responsabilités celles de soutenir leur famille leur pays d'origine et de nombreux pays se sont penchés vers leur diaspora pour les aider à traverser cette crise je sais que l'on va entendre parler des fonctions de soutien sanitaire par la diaspora mais rien qu'au niveau des moyens financiers sans aucun doute la diaspora a joué un très grand rôle les difficultés on ne sait pas vraiment le niveau de contribution on n'a pas de liste exhaustive en la matière si on pouvait mesurer cela en fait cela nous aiderait vraiment à fournir des politiques d'aide non seulement pour les pays qui reçoivent les bénéfices mais également pour ceux qui fournissent un soutien à ces pays pour nous la seule façon d'atteindre nos objectifs c'était d'avoir une approche structurée en temps de crise me semble-t-il on a toujours cette tendance à réagir sur le moment à se dire plus on a de données avant de commencer à prendre des décisions meilleures seront ces décisions je m'excuse pour la longueur de ma réponse mais voilà le fait est que je pense que cette pertinence ne fait de l'objet d'aucun doute ensuite certains domaines dans lesquels les migrants ont accéléré leur soutien et bien il n'y a pas que les envois de fonds on pourrait citer comme exemple le Pakistan certains d'entre vous ont peut-être entendu parler du Russian Digital Account le RDA le compte numérique Roshan il s'agit comme le nom l'indique d'un investissement numérique dans le domaine de l'épargne qui a été mis en place par le gouvernement du Pakistan cela vise particulièrement les non-résidents pakistanis qui vivent ailleurs dans le monde il est très facile pour les non-résidents pakistanais de créer ces comptes la partie administrative a vraiment été rendue très simple et au travers de cette plateforme le gouvernement a pu fournir différentes possibilités pour les membres de la diaspora afin qu'ils puissent investir pour soutenir le pays ils ont proposé des obligations d'état des programmes d'épargne aujourd'hui ils proposent des mesures d'incitation pour qu'il soit plus facile d'acheter des voitures mais des produits d'investissement pour que les pakistanais puissent acheter pour leur famille dans le pays d'origine ils ont également lancé cela d'une façon avec beaucoup de dévouement en fait avec une bonne activité de communication avec les pakistanais partout dans le monde ils ont utilisé différents outils les réseaux sociaux bien sûr mais également les missions diplomatiques qui se sont vraiment chargées de la promotion les résultats ont été impressionnants rien qu'au cours des 12 premiers mois après le lancement ça a été lancé en septembre 2020 donc en pleine pandémie et bien depuis plus de 2 milliards de dollars ont été intégrés dans ces comptes dans différents investissements d'une sorte ou d'une autre pour vous donner un peu de perspective on pense qu'environ 7-8% du montant total reçu en envoi de fonds dans le pays est représenté par cela donc en 12 mois on est parvenu à avoir une activité de catalyseur vraiment sur ces éléments c'est vraiment impressionnant autre exemple qui va un peu dans le même sens mais avec peut-être un peu moins de variété les philippines ils ont lancé les obligations d'état au détail progresso cela a été lancé il y a quelques mois cela vise particulièrement les philippines à l'étranger tout le monde peut les acheter en fait mais cela a ciblé vraiment les philippines à l'étranger au travers d'une application mobile à nouveau et en encourageant ces philippines à investir dans des obligations pour fournir des états afin de l'aider dans sa riposte face à la pandémie de Covid-19 et également en vue de la relance ce qui est intéressant c'est que les petits investisseurs qui étaient particulièrement ciblés ont représenté près de 80% des 3000 transactions qui ont été réalisées environ 10 000 pesos philippines en moyenne par transaction et ceci en provenance d'environ 24 pays donc là il ne s'agit pas vraiment d'envoi de fonds mais d'obligation d'état et il semble déjà que ce soit une initiative couronnée de succès ensuite je voulais vous parler de philanthropie un mot bien difficile à prononcer dans le domaine des envois de fonds vous connaîtrez probablement son nom Ismail Ahmed qui a fondé World Remit une société d'envoi de fonds il vient du Somaliland et il a lancé un fonds de 500 millions de dollars pour être un moteur du développement entrepreneurial au Somaliland il a engagé donc une grande somme 500 millions de dollars de sa propre richesse pour les programmes de développement concentrés sur le Somaliland l'idée n'étant pas d'aider seulement par rapport à la Covid-19 même s'il a fourni plus d'un million de dollars de son argent pour l'achat de pays et d'équipements de dépistage de laboratoire contre la Covid-19 il s'est également penché sur le développement sur le long terme il contribue donc à la formation d'un million d'adultes pour renforcer leur taux d'alphabétisation y compris en termes de connaissances par rapport aux données financières l'idée l'idée étant de passer de 45% à 90% de total de l'alphabétisation d'ici l'année 2023 donc voilà de bons exemples d'activités réalisées par des membres de la diaspora pour aider leur pays au-delà des envois de fonds la bonne chose pour tous ces éléments c'est que l'on a une possibilité de mesurer les différents éléments et j'exhorte d'autres pays à suivre ce type d'exemple voilà pour en terminer avec mes commentaires je pense que vous avez demandé ce que les gouvernements pourraient faire trois conseils à leur donner et bien je vous répondrai mesure 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 on a besoin de données pour pouvoir prendre des décisions éclairées mais je pense que spécifiquement ce que les gouvernements peuvent faire pour être plus spécifique c'est de faire montre de volonté politique par rapport à la diaspora et bien pour le faire il faut créer un ministère un domaine spécial qui se penche sur les répercussions de la diaspora sur leur pays voilà donc un premier élément à mettre en place je sais que d'autres orateurs l'ont déjà dans leur pays donc je pense que l'on peut apprendre les uns des autres deuxièmement je dirais pour revenir aux données on doit comprendre comment est-ce que les données sont collectées dans la plupart des cas on ne collecte pas les données qui nous permettent ensuite de fournir des éléments pour comprendre la valeur réelle des contributions de la diaspora donc on doit avoir des approches systématiques je pense que l'objectif général et c'est là mon troisième point on doit avoir un plan quant à ce que l'on veut faire avec ces données ces renseignements il ne faut pas collecter les données pour collecter les données ce qu'il faut en fait c'est d'avoir les données afin de pouvoir mettre en place des programmes qui changent les choses qui encouragent les membres de la diaspora à soutenir leur pays d'origine et fournir un réseau en fait d'entraide voilà je pense que j'en ai terminé si vous avez des questions n'hésitez pas je me réjouis déjà de pouvoir y répondre merci beaucoup Léon ces exemples concrets étaient vraiment très intéressants et votre réponse mesure 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 me tient à coeur voilà justement pourquoi nous avons renforcé nos efforts intellectuels nous les avons unis car il faut pour prendre des décisions politiques d'avoir des éléments factuels pour illustrer avec des exemples concrets avec des chiffres car c'est cela qui permet de convaincre les gens et ainsi nos décideurs commencent à comprendre de quoi on parle mais bien sûr les exemples nous indiquant que les données ne sont pas que des chiffres mais que cela peut être également des initiatives concrètes et bien ce sont là également des arguments qui parviennent à convaincre voilà pourquoi je pense que ces plateformes ces échanges pour rassembler nos connaissances c'est absolument essentiel et c'est ce que l'on fait aujourd'hui donc merci beaucoup Léon je ne voudrais pas être celle qui monopolise la parole nous avons encore deux orateurs qui vont poursuivre sur cette lancée et donc j'aimerais à présent donner la parole à monsieur Pérez il représente la diaspora le développement pour El Salvador suite à ce que Véronica et Léon ont indiqué par rapport au secteur privé en expliquant les tendances est-ce que vous pourriez vous nous indiquer avec l'expérience excellente que vous avez vous avez des expériences multiples vous avez occupé de nombreux postes vous connaissez le secteur privé extrêmement bien et votre vision désormais par rapport à cette agence au El Salvador est-ce que vous pourriez nous en dire plus quant à votre expérience dans ce pays pendant la Covid-19 est-ce que vous avez vu ces cas de soutien de la part des communautés de la diaspora pendant la pandémie soit au travers d'envoi de fond ou d'autres formes de participation il me semble que cela ne fait pas très longtemps que vous occupez ce poste comment est-ce que vous envisagez alors le rôle de votre institution pour soutenir le dialogue avec la diaspora la participation de la diaspora pour contribuer à la réponse à la pandémie mais aussi au niveau économique et développemental au sens plus large dans le pays voilà monsieur Peres vous avez la parole bonjour merci bonjour bonsoir à tous et à toutes en premier lieu merci de m'avoir inclus dans ce groupe spécial un commentaire direct sur ce que monsieur Isaac vient de mentionner avec le nouveau gouvernement du monsieur Bukele une décision a été prise l'interprète s'excuse mais il y a plusieurs sons en même temps nous vous entendons mais il y a un son en parallèle est-ce que l'équipe informatique pourrait se pencher là-dessus il semblerait que plusieurs personnes aient leur microphone allumé en même temps il semblerait que cela vienne de votre côté en fait mais voyons à quel point il y a des interprétations jusqu'à présent on vous entend bien merci ça peut arriver en fait avec cette nouvelle époque technologique alors pour en revenir à ce que je disais avec l'administration du président Bukele il y a une décision qui a été prise celle de créer un nouveau vice-ministère celui auquel je suis rattaché rattaché au ministère des affaires étrangères celui de la diaspora et de la mobilité humaine pourquoi a-t-il été créé ? au fil de notre histoire notre diaspora on s'en est occupé mais étant donné l'importance de notre diaspora aujourd'hui on a ce vice-ministère et il se concentre spécialement sur les besoins spécifiques mais la moitié de notre pays est lack mais d'abord j'aimerais vous donner quelques chiffres une idée de combien et de combien important notre diaspora est à mon pays j'aimerais tout d'abord vous donner quelques chiffres pour comprenez quelle est l'importance de la diaspora de mon pays ici à El Salvador nous avons environ 6,3 millions de salvadoriens qui vivent à El Salvador 3,3 millions aux Etats-Unis et une grande diaspora au Canada en Australie en Italie au Mexique et dans d'autres pays on voit donc que c'est environ un tiers de notre population qui vit à l'étranger il y a des envois de fonds qui ont permis d'améliorer les conditions de vie des milliers de familles et cela peut contribuer très fortement à notre économie notre PIB et bien en fait les envois de fonds représentent 24% de notre PIB et cela représente une contribution très importante pour la consommation de biens de services et également la TVA qui est payée au travers de ce dernier élément avec la COVID-19 nous avons connu une augmentation en fait des envois de fonds en 2020 nous avons terminé l'année avec 5,9 millions de dollars de fonds c'est aux Etats-Unis qui est la majeure partie de notre diaspora et c'est de là dont on convient la majeure partie des fonds il y a beaucoup d'éléments nouveaux avec la pandémie de COVID-19 par exemple en termes d'inclusion financière dans le dernier recensement que nous avons réalisé avec le système bancaire on a vu que 70% des salvadoriens n'avaient pas un compte bancaire formel c'est un chiffre très important pendant le confinement les personnes pouvaient se rendre là où elles pouvaient recevoir leur argent par rapport aux envois de fonds et des personnes ont dû ouvrir des comptes bancaires pour permettre d'avoir accès aux transactions électroniques et de recevoir leur argent autre élément important que j'aimerais mentionner d'où viennent nos envois de fonds la plupart je me disais viennent des Etats-Unis pour les derniers chiffres que nous avons nous avons reçu 4,6 milliards de dollars qui sont provenus des Etats-Unis donc c'est des milliards et non pas des millions l'interprète s'excuse mais le son est entrecoupé nous recevons plus de 80 millions depuis l'Italie ou l'Espagne mais qu'est-ce que cela veut dire il y a une grande dépendance aux envois de fonds dans mon pays qu'est-ce que veut faire mon pays pour inclure notre diaspora pour qu'elle investisse également dans d'autres domaines et pas seulement dans les envois de fonds nous préparons une loi de la mobilité humaine une grande partie de cette loi consiste à indiquer aux acteurs de notre secteur bancaire de nous aider à inclure notre diaspora à leur fournir une législation de souple il y a des choses très simples à faire on a des sports qui est partout aux Etats-Unis ils ont quitté le Salvador et en quittant le Salvador ils n'avaient pas de compte bancaire officiel ils tentent d'investir et qu'ils reviennent dans le pays ils ne peuvent pas avoir accès à de bons prêts donc on veut renforcer la flexibilité je vous le disais en fait il y a un autre programme que je voudrais vous mentionner c'est investir depuis les Etats-Unis pour avoir un meilleur pays à El Salvador nos migrants peuvent acheter un bond de transmettre aux membres de leur famille et la famille peut leur utiliser ce bond pour acheter des matériaux de construction on essaye de faire en sorte que les envois de fonds se concrétisent en des éléments positifs pour mon pays tout d'abord pour mon pays il est important de proposer différentes options aux membres de la diaspora quant aux envois de fonds je tiens à dire que je ne suis pas un spécialiste des crypto-monnaies néanmoins je peux mentionner l'option que mon président a fourni à notre diaspora à travers du bitcoin aujourd'hui vous pouvez envoyer vos envois de fonds en bitcoin à El Salvador un certain pourcentage va être prélevé pardon cela va éviter d'avoir le pourcentage qui est normalement prélevé par l'entité chargée de l'envoi de fonds et là vous pouvez l'envoyer en bitcoin et ne pas avoir de prélèvement alors pour vous donner un aperçu sachez que El Salvador et bien chez nous les envois de fonds ont des répercussions positives directes sur notre pays le gouvernement d'El Salvador souhaite continuer à travailler à l'inclusion économique fournir plus d'options aux personnes ce qui est très important et en conclusion j'aurai une indication de monsieur notre président je vais le dire en espagnol en tant que pays pour toute notre histoire nous avons donné tellement peu et eux les membres de la diaspora nous ont fourni autant d'éléments et je vais à présent le prononcer en anglais voilà j'en ai terminé merci merci beaucoup monsieur Pérez de cette introduction très riche et la déclaration convening de la dernière déclaration on met à les droits au cœur pourquoi bien parce que nous avons eu une réunion ministérielle avec des chefs d'agence des responsables d'agence de différentes structures pour les diasporas ça pouvait être dans le cadre des affaires des initiales des affaires étrangères dans d'autres cas en tout cas nous avons déjà vu en 2013 qu'il y avait plus d'une centaine de pays qui avaient commencé à créer ces structures qui commençaient à s'engager de façon plus cohérente avec la population du pays et nous savons parfois que les gens n'ont pas forcément un bon ressenti par rapport au pays et c'est un sujet parfois assez difficile ce que vous avez dit était intéressant parce qu'il y a une vraie reconnaissance du fait que ce n'est pas parce qu'on s'attend à ce qu'une personne va dans ce pays qu'elle va forcément s'engager pour le payer et le soutien donc c'est quelque chose qui demande beaucoup de collaboration de confiance et cette citation a été vraiment intéressante car il y a vraiment une meilleure compréhension maintenant pour dire que la diaspora est un vrai partenaire qu'il faut la soutenir et qu'il faut vraiment jeter les bases et lancer des initiatives très spécifiques notamment avec la capacité d'ouvrir un compte en banque je pense que Léon a parlé de ces difficultés et que l'on rencontrait avec le statut de résident de nos résidents dans l'industrie de la banque et on sait que dans votre région vous avez aussi des cartes de diaspora qui permettent d'avoir une vraie identité transnationale qui émerge qui est créée et qui permet de résider quelque part et de malgré tout s'engager positivement ailleurs et quand ils reviennent ils peuvent vraiment avoir un historique de crédit etc. donc c'est vraiment passionnant merci beaucoup et beaucoup de bonnes idées je crois qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas cité c'est que d'autres pays commencent à mettre en oeuvre ces méthodologies que nous avons développées ensemble pour commencer à mettre sur pied des systèmes pour commencer à mesurer ces flux et l'incidence de ceci qui va au-delà des flux parce que vous avez présenté des chiffres très prometteurs mais comment mesurer les investissements des Salvadoriens dans le pays donc c'est une méthodologie que nous sommes en train de mettre en oeuvre nous ne forçons pas à la mettre en oeuvre mais vous pouvez y jeter un oeil et réfléchir peut-être voilà intervenant dernier intervenant monsieur Abdi Fattah c'est à vous que je donne la parole je sais que vous avez préparé votre intervention et qui va peut-être pas forcément par année de transfert de fonds économiques mais nous allons vraiment rentrer dans cet engagement avec la diaspora du point de vue de leur connaissance et partage de connaissances en mettant bien entendu l'accent sur le secteur de la santé pourriez-vous donc nous dire vous en avez plus sur la réponse de la diaspora à la Covid-19 en Somalie est-ce que vous pouvez peut-être nous donner des exemples concrets contre comment la diaspora s'est engagée de façon spécifique avec des institutions médicales par exemple avec votre institut nous collaborons sur la mise en oeuvre d'un de nos programmes phares en termes de retour de représentants de la diaspora dans le secteur sanitaire donc peut-être pourriez-vous nous en dire quelques mots particulièrement est-ce que ceci a été utile pendant la pandémie qui est encore en cours bien entendu et en termes de rôle en tant qu'institut et les réflexions au sein du gouvernement dans quelle mesure est-ce que vous êtes coordonnés avec d'autres parties du gouvernement pour renforcer ces initiatives le retour de la diaspora pour le transfert de connaissances comment est-ce que l'on peut avoir mettre en place une structure qui rend les choses pérennes voir qui les développe merci beaucoup Marina très chers collègues les présentations que nous avons entendu ont été très riches c'est très intéressant bonjour à tous et bonjour de Mogadishio avant de répondre aux questions que vous m'adresse à Marina je tiens à dire que j'ai moi aussi été dans la diaspora et j'aimerais vous remettre les choses dans le contexte la Somalie est connue comme une communauté des affaires ou qu'elle soit je tiens à dire que la plus grande population de Somalie en dehors d'Afrique se trouve aux Etats-Unis particulièrement aux Minnesota et je crois que nous avons des Somaliens qui sont connus comme récentes très liées à la population qu'ils ont laissée chez eux et ils contribuent au bien-être de leur pays par exemple aux Etats-Unis il y a maintenant une femme au congrès au Canada il y a des ministres somaliens et ce sont des personnes qui s'engagent qui font valoir le point de vue de leur pays aussi au niveau des envois de fonds j'ai moi-même utilisé les envois de fonds lorsque j'étais en dehors du pays pour m'assurer que ma famille ici avait les moyens de survie avant je me rappelle que pour faire les envois de fonds il fallait aller dans un guichet physique et faire ceci et maintenant on peut le faire à distance depuis notre téléphone et les choses en ligne simplifient beaucoup la chose merci beaucoup ça nous aide beaucoup mon institution est l'institution nationale de la santé et Marina a bien présenté toutes mes autres casquettes je ne vais pas répéter tout cela ce que je tenais à dire c'est qu'en 2008 il y a eu un programme sur la migration pour le développement en Afrique qui a commencé et ceci était une initiative avec le soutien de l'OIM et d'autres partenaires tout particulièrement le ministre des affaires étrangères de Finlande pour engager la communauté de la diaspora notamment engager tous ceux qui avaient une expérience technique parce qu'après la guerre civile en Syrbanie il y a eu une fuite des cerveaux et les personnes ont quitté le pays et il a fallu les faire revenir et ceci a posé de leur donner envie de rentrer à ces citoyens qui étaient partis ce n'était pas simple parce que les personnes étaient déjà installées ailleurs donc ce programme a donné la possibilité pour ces personnes dans la diaspora de revenir et de s'intéresser c'était des programmes sur six mois pour les encourager à revenir renforcer les capacités sur place et ensuite repartir s'ils le voulaient ceci a vraiment aidé moi étant directeur du département des maladies infectieuses et des situations d'urgence d'urgence j'ai eu de vraies mains tendues de par des médecins de ce programme et d'autres médecins de maladies infectieuses qui m'ont tendu la main dans d'autres programmes qui travaillaient nuit et jour pendant la première et la deuxième vague de la COVID-19 pour s'assurer qu'ils nous aidaient soutenir les médecins locaux et pour nous aider dans notre travail du quotidien ceci a beaucoup aidé et nous continuons d'avoir ce type de soutien maintenant comme je vous l'ai dit une des difficultés ça a été le fait de garantir la pérennité de ces programmes lorsque l'on a un programme à court terme ou un projet qui est limité dans le temps qui dépend d'un financement et bien il y a souvent des sortes de trous dans la raquette et ces trous dans la raquette deviennent des problèmes souvent et c'est un des problèmes sur lesquels on a travaillé étroitement avec l'OIM pour voir comment on peut combler ces failles pas simplement au niveau national mais maintenant la Somalie est un état fédéral nous avons maintenant six régions fédérées le Poutland le Jouvaland et l'Ishabaland donc ces états fédérés sont maintenant intégrés pour le secteur de la santé et un ministère de la santé coordonne leur travail donc il y a eu deux personnes très bien formées qui se sont rendues dans les différents états fédéraux et qu'ils ont soutenues par exemple nous avons eu un conseil au début du Covid-19 qui était composé de 20 personnes en mars je crois ça a été notamment des étudiants de Chine qui sont arrivés et qui sont venus renforcer les équipes locales après deux mois je crois que nous avions un cas de transmission nationale deux mois après le début de la pandémie mondiale avec un cas autochtone c'est quelque chose qui est arrivé qui était tout à fait nouveau il y avait aussi le mythe qui pensait que la Covid n'allait pas nous toucher que c'était quelque chose tout ce qui était ailleurs il y avait beaucoup de mythes qui circulaient quant à comment ça se transmettait et je crois que même les médecins locaux ne savaient pas comment gérer ceci au départ maintenant nous avons une structure de gestion des urgences et nous avons fait les premiers tests PCR en février je crois février-mars et ces tests PCR étaient la première diagnostic qui est fait nationalement et c'était avec l'aide de personnes qui avaient été envoyées auprès du ministère donc je pense que la contribution des migrants en Somalie est tout particulièrement équilée puisque ces gens envoyés étaient des Somaliens formés à l'étranger donc je pourrais vous en parler pendant des jours et des jours à vrai dire de leur contribution de ces Somaliens cette diaspora somalienne mais le ministère de la santé mais aussi tous les autres ministères et les institutions nationales reçoivent des contributions riches de la diaspora et il y a beaucoup de personnes qui ont pu venir dans le pays grâce à ce programme et récemment j'entends dire que ce programme ne pourra pas continuer et c'est quelque chose que j'aimerais aborder ici aussi nous avons vraiment besoin de ce type de transfert de compétences dans le pays et je pense qu'il faudrait vraiment qu'on ait un programme au long cours sur le long terme dans mon secteur la santé par exemple tout ce personnel ces expatriés ont contribué à sauver des vies dans les départements de médecine dans les laboratoires pour garantir la qualité les contrôles qualité les tests et pour aussi faire le plaidoyer des bonnes pratiques donc je suis très heureux d'avoir été invité à cette table ronde j'ai travaillé aussi étroitement avec le bureau de l'OIM en Somalie et le bureau régional de Nairobi pour voir comment conjointement nous pouvons nous assurer que ce programme est durable et que nous aurons tout cet ensemble d'experts disponibles pour nous aider je pense que la population diaspora a besoin de ceci aussi je le répète été moi dans la diaspora aussi pendant de nombreuses années et je pense que tout le monde est heureux de pouvoir contribuer au bien-être de son pays malgré tout même si mais trop souvent on ne sait pas comment contribuer on ne sait pas quoi faire on ne peut pas forcément revenir directement vers le pays et de tels programmes qui disent ben voilà vous voulez contribuer parfait apportez votre connaissance pendant quelques temps je pense que ce sont des programmes très importants ça peut faire la différence et je travaille ici avec le bureau pays et je fais la défense en tant que ressortissant sauvallien et en tant que directeur de l'institut de la santé nationale je tiens vraiment à défendre et à faire la promotion de l'idée d'une durabilité de ce type de programme en termes d'envoi de fonds j'ai vu quelques documents scientifiques qui ont été publiés ici dans notre pays à propos de l'impact socio-économique de la COVID-19 et des envois de fonds et je pense qu'il est maintenant bien connu que la COVID a interrompu pas simplement le secteur de la santé mais aussi le secteur économique cette crise a isolé des personnes dans leur propre pays ou dans leur pays d'adoption ils se retrouvent coincés ils ne peuvent plus quitter le pays ils ont parfois été licenciés à cause des conséquences de la COVID et ceci est un réel problème lorsque j'étais médecin en maladie infectieuse nous avons vu des messages mixtes qui nous arrivaient à vrai dire auprès des patients pour la COVID lorsque vous êtes suspecté d'avoir la COVID-19 on vous dit restez chez vous isolez-vous et maintenant ici dans notre pays nous avons des cas de malaria et la malaria donne des hautes fièvres et on vous dit de rester chez vous si vous avez de la fièvre à cause de la COVID mais si c'est la malaria c'est un mauvais message il faut donc ajuster le message à la réalité locale et lorsque je vois la plupart des programmes dans le pays les personnes sont concentrées sur les diagnostics et sur la santé et la santé notamment des femmes les femmes enceintes et on étudie les procédures pour régler ceci les gens ne savent pas ce qu'il faut faire quand une femme est enceinte les conséquences de la COVID-19 sont toujours une réalité en tant que pays nous avons reçu des vaccins en don de par le fonds COVAX lorsque nous avons reçu les vaccins c'est un moment où il y avait beaucoup de doutes sur le vaccin des rumeurs donc nous avons essayé très largement d'inoculer les vaccins et l'acceptabilité du vaccin s'améliore dans l'Afrique je crois que c'est la Mauritanie qui est arrivée à 10% de vaccination nous essayons de faire avancer notre programme de vaccination nous aussi nous pensons que c'est la seule façon de mettre la fin à cette COVID la COVID existera la maladie ne va pas disparaître et je pense donc que la vaccination est la seule façon de s'en sortir et nous travaillons avec notre diaspora pour qu'il puisse contribuer le secteur de la santé aussi des décisions telles que les décisions sur la tuberculose ou d'autres maladies lorsque la COVID a fait la une des journaux et bien on a négligé les maladies infectieuses autres tous les jours on ne parlait que de la COVID or il y a toujours ces maladies qui sont là comme je l'ai dit le paludisme la tuberculose donc je voudrais vraiment saisir cette opportunité pour dire que notamment dire à tous les donateurs la COVID est là mais il y a toujours les anciennes maladies qui sont là donc les pays ont besoin d'aide pour continuer à lutter contre ces maladies infectieuses la pandémie existe c'est vrai mais ça a rendu certaines autres maladies plutôt invisibles alors qu'elles existent toujours nous aimerions vraiment que l'on y pense ma requête serait que ce type d'instances de forum pour le dialogue sont importants et qu'il est important d'entendre le point de vue de tous Véronica Léon Gerardo j'ai tiré beaucoup de tout ce que vous avez dit pour apprendre des choses je pense que c'est un bon forum de discussion pour apprendre des choses de l'intérieur pour que on puisse contribuer aux différents éléments qui composent le problème d'aujourd'hui merci tous aujourd'hui c'est vendredi c'est la raison pour laquelle je suis habillée comme cela c'est un jour de repos et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée merci beaucoup docteur Abdi Fattah je n'ai pas réalisé que vous nous consacriez votre journée de repos merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce que vous avez dit à propos de la complexité de la réponse avec le titre et l'importance de rester souple et de savoir réagir en rapprochant les différents processus c'est en effet complètement nécessaire vous avez parlé en effet du paludisme qui est toujours par là j'imagine combien les choses sont difficiles lorsque vous n'avez pas le bon système de santé en place et qu'il y a des preuves écrasantes de comment la population en diaspora a su soutenir la réponse de vos institutions ceci est vraiment parlant et pertinent et il y a une question que j'aimerais adresser à tous les intervenants mais aussi à tous les participants de cette session puisqu'il ne nous reste qu'une dizaine de minutes et nous savons qu'il y a une intervention de la part des représentants de l'Azerbaïdjan à qui nous voulons donner la parole mais la question globale à laquelle j'aimerais que vous réfléchissiez et on pourra revenir là-dessus c'est à l'avenir à parler de l'importance de regrouper les preuves d'avoir plus de preuves plus de chiffres d'être plus efficaces dans la collecte de données à avoir des données venant directement des communautés en diaspora tous ces cas sont des choses solides nous avons tous des contextes de migration dans nos consens finalement et lorsqu'on regarde le forum et le dialogue mondial pour la migration que nous essayons d'animer et c'est le sujet de la valeur suivante nous avons donc pu apprendre d'après le secrétariat que l'objectif 19 c'était l'objectif 20 était sur les rabattrements de fonds sont des objectifs les 19 et les 20 du pacte mondial sont des objectifs pas forcément bien repris par les gouvernements lorsqu'on parle des examens involontaires et des rapports de la part des pays en termes de pacte mondial de gouvernance mondiale ces sujets ne trouvent pas suffisamment dans le rapport comment est-ce que l'on peut garantir que dans les sujets de 2022 on se regardera le pacte en prenant en compte tous les objectifs qu'il inclut et qui doivent contribuer au bien-être des migrants que peut-on faire pour être sûr que tous les aspects et notamment ces aspects des partenariats de gouvernement et le partenariat avec le secteur privé et l'industrie des envois de fonds ne soient pas oubliés dans le processus qu'on n'oublie pas cette voie importante c'est une question que je vous adresse à tous aux intervenants je vous donnerai la parole sans aucun problème sans aucun doute avec une réponse rapide s'il vous plaît mais d'abord je vais donner la parole à l'Assemblée s'il y a des questions des commentaires essayez d'adresser vos questions aux intervenants ou répondez à ma question mais avant de ce faire je vais donner la parole aux représentants de l'Azerbaïdjan qui voulaient intervenir allez-y ok online i see you please good afternoon can you hear me well we hear you very well please proceed it's an honor for me to join this panel on behalf of the state migration service of the republic of Azerbaijan the COVID-19 pandemic has challenged more mobility and migration management across the whole world with measures of the immigration of the republic of the desert the COVID-19 and this pandemics have generated problems on the gestion and mobilization in the world we have already with the measures introduced for the government to limit the propagation of the COVID-19 the COVID-19 has already had some consequences lourdes sur la migration afin de limiter les effets négatifs de la COVID-19 l'Azerbaïdjan a été guidé par les bonnes pratiques des autres pays et les recommandations des organisations internationales pendant la première phase de la pandémie de la COVID-19 nous avons appuyé notre politique de migration pour satisfaire le bien-être des migrants en réduisant les procédures à presque zéro et en faisant la promotion de la numérisation des procédures pour sensibiliser les migrants aux procédures en place nous avons accru notre approche de transfert d'informations ciblant les groupes migrants de plus et malgré toutes les limites liées à la pandémie un certain nombre de projets d'assistance sociale ont été mis en oeuvre pour les groupes les plus vulnérables pour l'Azerbaïdjan l'OIM reste un partenaire principal pour les migrations l'OIM a été impliqué à apporter son soutien aux pays et aux migrants et ceci est devenu de plus en plus nécessaire pendant la pandémie en ce sens nous remercions chaleureusement les projets régionaux près de chez nous qui fait la promotion des réponses globales pour les migrants à nous bloquer ou ne pouvons pas rentrer pendant la période de la COVID-19 nous travaillons à l'heure actuelle sur plusieurs projets un dans le cadre du pacte mondial avec le soutien et la contribution de l'OIM un des projets qui vient d'être lancé avec le soutien de l'OIM le fonds de développement de l'OIM vise à créer un centre de formation sur la migration en Azerbaïdjan qui permettra d'améliorer les procédures de formation et d'éducation liées à la migration dans la région et d'investir dans le renforcement des capacités sur la migration et le développement parmi les diverses activités faites par le gouvernement de l'Azerbaïdjan pour la mise en oeuvre des objectifs du pacte de l'immigration le soutien pour les prises de politiques en s'appuyant sur des preuves et des chiffres et les cadres politiques stables en accord avec les ODD et les pactes mondiaux méritent d'être cités autre initiative importante pour satisfaire nos engagements au titre du pacte mondial et la création du réseau des migrations pour les Nations Unies en Azerbaïdjan en juillet 2020 et nous pouvons dire aussi que conjointement avec l'OIM à l'heure actuelle nous travaillons sur un nouveau projet pour améliorer les effets psychosociaux des rapatriements de fonds en Azerbaïdjan l'agence des migrations nationale accorde beaucoup d'importance à la discussion avec tous les parties prenantes des processus de migration et on développe des relations avec le secteur privé et on défend l'idée de la gestion des migrations qui est vue de façon transversale de tous les ministères en ce sens on crée un conseil consultatif pour regrouper des entrepreneurs qui travaillent dans notre pays autour du sujet de la migration l'objectif de ce conseil consultatif est de transmettre de l'information sur les permis de travail aux employeurs et de faire la promotion de la migration légale chère mesdames et messieurs malheureusement je me dois de faire un commentaire sur ce qui a été dit par le représentant de l'Arménie dans sa déclaration d'hier l'Arménie a abusé de cette plateforme pour couvrir ses intentions politiques notamment la menace d'occupation et d'invasion de l'Azerbaïdjan il est très intéressant de voir un représentant d'un pays qui a généré le déplacement de plus d'un million de personnes avec un nettoyage ethnique et des agressions de défendre les personnes en déplacement lancées de fausses accusations tout d'abord nous tenons à souligner que l'acte de capitulation qui a été signé le 10 novembre a mis fin à 30 ans d'occupation par l'Arménie de la région reconnue de l'Azerbaïdjan et a restauré la justice historique dans notre région les opérations offensives de la région qui ont commencé en septembre 2020 avec comme objectif de protéger sa population ainsi que restaurer son intégrité territoriale officiellement reconnue par la communauté internationale y compris par la résolution du conseil de sécurité des Nations Unies qui a permis le retour de plus de 750 000 personnes déplacées dans leur foyer en pleine dignité deuxièmement la communauté internationale a été témoin de nombreux cas de violences discriminatoires sur les civils d'Azerbaïdjan et de propriétés d'Azerbaïdjan proches et en dehors de la zone des actions militaires en utilisant des missiles balistiques et des missiles à sous-munitions tuant et blessant des milliers d'Azerbaïdjanais en blessant donc des enfants des femmes et des civils et en tuant de nombreuses personnes dans diverses régions de l'Azerbaïdjan Human Rights Watch et Amnesty International dans leurs déclarations ont aussi confirmé le recours aux armes à sous-munitions par l'Arménie pendant ces attaques missières enfin nous enjoignons l'Arménie plutôt que d'abuser de ces plateformes et d'accuser l'Azerbaïdjan avec des déclarations montées de toutes parts d'arrêter de parler de revanche et de haine contre l'Azerbaïdjan et de prendre des mesures pour passer à la reconnaissance mutuelle de souveraineté territoriale et de frontières reconnues internationalement en est. Merci beaucoup de votre intervention et j'aimerais aussi vous renvoyer la collaboration avec votre délégation pendant la déclaration de Marrakech lorsqu'on discutait du pacte mondial en décembre 2018 votre représentant était à nos côtés à Marrakech pour défendre l'idée de s'engager avec les migrants en diaspora et les organisations de diaspora et j'étais vraiment très heureux d'entendre parler des mesures que vous avez prises pour recréer ce conseil consultatif avec des entrepreneurs à l'étranger donc je pense vraiment que l'expérience dont on a entendu parler aujourd'hui sont des expériences très intéressantes et importantes je me retourne maintenant vers nos collègues pour savoir s'il y a d'autres commentaires questions interventions en ligne ou dans la salle des réponses peut-être dans la salle ou en ligne à ma question de savoir comment on peut améliorer ce message pour que l'on aille tous dans le même sens une idée que nous avons fait au niveau de l'organisation c'était vraiment de faire un bilan et de retourner vers cette plateforme de dialogue avec les états membres et les organisations de diaspora en suivant le modèle que nous avons adopté en 2013 avec la ministérie ce que l'idée que nous avons eue c'était d'organiser un sommet de la diaspora et donc nous attendons vos retours d'informations sur ce type d'initiative et nous contacterons bientôt les états membres et les autres partenaires pour réellement définir la possibilité de tenir un tel événement donc voilà je vous gâche peut-être un peu l'annonce de ceci mais avant de lever la séance et je sais que la session suivante est importante aussi mais très très brièvement est-ce que les intervenants peuvent répondre à la question comment s'assurer dans les mois suivants que nous allons tous envoyer les mêmes messages au sein des gouvernements pour améliorer le dialogue dans les prochains mois jusqu'à l'examen du pacte mondial qui aura lieu au début dans les six premiers mois de l'année prochaine donc je vais donner la parole aux intervenants Véronique a très très brièvement vraiment une trentaine de secondes si je peux me permettre d'entendre votre dernière suggestion oui bien sûr alors moi ce que je suggérerais c'est un des partenariats fort robuste entre toutes les parties prenantes et moi de planchement au travers des envois de fond merci c'est très intéressant merci de votre suggestion et votre confirmation quant à l'importance de ces éléments Léon la même question ou déclaration finale à l'avenir quelle serait votre recommandation conforme à ce que j'ai dit précédemment il faut passer d'avoir une approche théorique à l'adoption vraiment de mesures améliorées faire preuve d'imagination en fait sensibiliser au fait qu'il est possible de mesurer par le passé cela a toujours été vu comme trop difficile il faut vraiment montrer des exemples de pays qui s'en sortent bien pour faire la publicité en fait c'est une activité de vente qu'il faut mener comme de la publicité rien de révolutionnaire en fait mais il faut vraiment passer à l'action maintenant oui l'action maintenant c'est très important et à l'OIM pour nous le travail se réalise surtout dans les pays dans les bureaux de pays sur le terrain donc voilà les données les mesures les informations sont absolument essentielles M. Pérez pour vous quelle serait soit votre réponse à ma question sur la mise en oeuvre du pacte mondial ou est-ce que l'on a besoin de plateformes supplémentaires ou souhaiteriez-vous ou en fait ajouter autre chose les plateformes sont très importantes il s'agit d'espaces où l'on entend les expériences d'autres personnes on va se porter sur la mesure des envois de fond d'ici peu je pense que plus on en sait mieux on adopte des mesures donc on se réjouit vraiment de faire part de ces lettres en dialogue et on tient à vous en règle merci merci docteur Abdifata à présent quels sont vos commentaires finales merci beaucoup merci beaucoup donc je pense que ma recommandation serait une participation incessante avec des plateformes créées pour le dialogue c'est qui nous permet d'encourager la viabilité de ces programmes afin de sensibiliser merci merci je voudrais remercier nos actions sur le terrain c'est essentiel comment renforcer les capacités sur le terrain pour continuer le dialogue avec la diaspora c'est important merci donc à tous et toutes j'espère que vous avez pris plaisir à être avec nous moi ça a été le cas et je parle donc au nom de toutes les personnes ici dans la salle je l'espère mais également pour les personnes qui nous suivent en ligne cette discussion a vraiment été très riche matière à réflexion et c'est un plaisir de voir ces réseaux qui sont